Toujours dans la série de vidéos des nouveautés de macOS BigShore donc je rappelle la version 11 de macOS c'est une version majeure puisque Apple a annoncé abandonner les processeurs Intel pour les processeurs Apple Silicon ARM donc j'aurai l'occasion de parler de ça dans d'autres vidéos. Dans les nouveautés de macOS BigShore donc même si vous avez un Mac Intel vous pourrez quand même en profiter, vous pourrez installer macOS BigShore et bien vous allez dans le menu Safari donc Safari navigateur internet et vous allez dans extensions. Vous voyez Safari extensions et ça va vous amener dans l'App Store donc les extensions Safari existaient déjà mais elles ont été un petit peu réorganisées et maintenant les extensions sont uniquement sur l'App Store donc vous allez retrouver toutes les extensions classiques les plus connues et aussi des extensions un petit peu moins connues payantes qui vont amener simplement des fonctionnalités supplémentaires à Safari. Donc c'était à l'époque une grande marque de fabrique de Firefox d'avoir des extensions de pouvoir rajouter plein de petites choses au navigateur. On a maintenant une grande quantité d'extensions disponibles dans Safari sur Mac donc je vous conseille moi vivement d'utiliser Safari. Donc je vous montre comment ça marche, je vais par exemple en télécharger une, vous cliquez sur obtenir donc là c'est un bloqueur de publicité Adblock, il est gratuit, il va vous demander de taper votre mot de passe exactement comme si vous téléchargez une application, là c'est une application mais c'est une petite application qui s'intègre dans Safari. Donc maintenant vous voyez que dans Safari vous allez pouvoir retrouver votre extension en allant dans les préférences de Safari dans extensions et il va falloir ensuite l'activer donc vous cliquez ici voilà vous activez ceci et vous voyez que maintenant on retrouve une nouvelle extension qui va nous permettre de bloquer des pubs. Voilà donc je ne rentre pas dans les détails particulièrement de cette extension, je voulais juste vous montrer comment rajouter une extension dans Safari sur BigShare. Si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas et moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce.